Tech & Co, le débrief de la tech. Messieurs, après Apple, autre scandale, autre histoire effrayante qui a coûté des milliards et des milliards. Il s'agit de FTX, bien sûr, la faillite de cette plateforme de crypto-monnaie qui est en train de contaminer des pans entiers de l'industrie. Il faut savoir que FTX était le numéro 2 mondial de ce secteur des crypto-monnaies et qui s'est effondré, on le rappelle, en quelques jours avant de déclarer faillite. C'était, là encore, il y a moins de deux semaines, c'était le 11 novembre, avec des répercussions sur ses concurrents et même sur une espèce de crédibilité des crypto-monnaies. C'est vrai, je sais que tu voulais revenir sur cet événement. Le micro est à toi. Je voulais revenir sur le sujet parce que tu dis que ça a un impact sur la crédibilité des crypto-monnaies. Mais au-delà de ça, comme on fait la confusion permanente entre crypto et la technologie Web3, blockchain, NFT, etc., on a un peu tendance à tout mélanger. Et moi, ça m'agace énormément qu'on résume la mauvaise gestion, l'éventuelle fraude d'une boîte qui s'est effondrée parce que, je rappelle, elle utilisait ses titres pour faire des prêts à risque et faire du commerce à perte, que son fonds spéculatif, parce que FTX ne pouvait pas recevoir lui-même les transactions à perdu 8 milliards parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait du cash qu'il recevait des clients, qu'on lit que le fondateur s'est acheté un penthouse avec l'argent des clients de la boîte. Donc, on voit bien qu'il y avait zéro système de contrôle, qu'il y avait zéro système d'audit, qu'il n'y avait aucune information financière fiable. Les personnes qui contrôlaient, en fait, FTX étaient incompétents, en quelque sorte. Voilà, ils étaient compromis pour certains, enfin voilà, ils étaient comme dans un royaume, en quelque sorte. Il y a quand même des fonds d'investissement qui ont mis des dizaines, c'était des centaines de millions de dollars là-dedans. Normalement, on fait un due diligence. Là, il n'y a pas de comptabilité. Comment ils ont pu faire un due diligence sur une boîte qui n'était pas en foutue ? Ils n'ont pas la liste des comptes bancaires. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'était le cas pour Terranos, c'était le cas pour WeWork. Ça ne s'est pas bien terminé. Oui, mais on n'a pas arrêté l'innovation dans la santé parce que Terranos, on n'a pas arrêté de repenser les modèles de management et de travail parce que WeWork s'est craché. Donc, moi, le Web3 va quand même... Excuse-moi, je te coupe, sauf que les mésaventures concernant les cryptos s'enchaînent depuis quelques mois. Le Bitcoin s'effondre. Enfin, voilà, il y a pas mal de signes qui sont un peu alarmants. Le Bitcoin ne s'effondre pas. Par rapport à l'année dernière, il a perdu... Oui, mais au même titre que toutes les valeurs tech... Non, toutes les valeurs tech s'effondrent, le Bitcoin s'effondre, il est arrivé au marché. Mais il s'effondre, il y a un contexte. Non, 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 mais les mots... Il est à quasi 70 000 dollars, là, il est à quoi ? Oui, c'est quand même un petit effondrement par rapport à l'année dernière. Mais ce n'est pas une plus grosse raclée que Facebook, par exemple. C'est grosso modo pareil. Ça s'appelle une correction de marché, comme sur l'ensemble du marché des technologies aujourd'hui, pour tout un tas de raisons macroéconomiques qu'on pourrait lister. Et juste, je voudrais finir pour dire que... D'abord, il y a une vraie vision de la technologie et de la technologie pour la société derrière le Web 3. parce que le Web d'avant avait beaucoup de biais négatifs qui ont abîmé notre société. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Et cette nouvelle technologie, elle va permettre de profondément changer l'industrie, de profondément changer le commerce, de profondément changer le marketing, avec des choses extrêmement positives. Elle va replacer le consommateur au centre de la chaîne de valeur en protégeant ses données personnelles. Elle va permettre la sécurité du consommateur. Elle va permettre d'empêcher la contrefaçon. Elle va permettre de réinventer le cycle de vie des produits. Elle va permettre aux marques de reprendre possession de sa relation avec les consommateurs, alors qu'elle était complètement intermédiée par les réseaux sociaux. Donc, il y a énormément de choses aujourd'hui sur lesquelles il y a beaucoup d'investissements dans l'économie réelle qui sont extrêmement positifs pour notre économie, pour l'utilisation de la technologie. Donc, on ne peut pas juste se focaliser sur ce qu'on appelle le DAI-FI, la finance qui est adossée à la blockchain et les cryptos. qui subissent un certain nombre à la fois d'évolutions de maturité, qui sont assez normales en fait, qu'on a connues par ailleurs avant dans d'autres domaines, de corrections, même si ce sont des corrections violentes. Je préfère utiliser le terme de correction violente que d'effondrement, parce que la réalité, c'est que l'économie globale mondiale est en train de beaucoup bouger et il y a des corrections. Je pense qu'il y a quand même deux excès dans lesquels il ne faut pas tomber. D'un côté, c'est sûr que tu as des gens aujourd'hui qui sont ravis de dire voilà, la crypto, c'était un mirage. Les gens ne comprennent pas déjà la différence crypto-blockchain, mais la crypto, c'était un mirage. La blockchain, c'est une techno, il n'y a rien derrière. En fait, c'est une génération de youtubeurs qui n'a pas compris que justement, un marché, ça fait comme ça et qu'il suffit de mettre de l'argent n'importe où et on fait de l'argent et quand ça tombe, tout se casse la gueule. Et il y a des gens qui sont très contents que ça explose. Donc ça, en effet, c'est un discours qui est très basique, de gens qui n'ont pas compris l'écosystème. En revanche, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le côté OK, FTX, c'est un épiphénomène et en fait, c'est un impact. C'est un accident, quelque chose. Parce qu'en fait, des accidents, des accidents comme ça, entre guillemets, ou symptômes. Comme Elrond. T'en as quand même depuis un certain nombre de mois qui s'enchaînent, des fonds qui tombent, des cryptos qui se révèlent à être des scams. FTX, c'est le dernier, c'est le plus gros. Oui, il y en a dans la finance traditionnelle, etc. Mais je pense que, n'empêche qu'il faut aussi associer ce qui se passe maintenant à une crise de croissance. C'est-à-dire que, oui, cette techno, elle a du potentiel et il y a plein d'entreprises sérieuses. Mais en revanche, ça veut dire qu'en effet, d'un point de vue régulation, il manque des choses, d'un point de vue contrôle. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui investissent dans ce marché, y compris les fonds d'investissement, ils ne savent pas dans quoi ils investissent. Donc, en fait, on se retrouve avec des situations comme FTX. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans le biais de se dire ce qui se passe après tout, le bitcoin est divisé par 8 parce que c'est un actif risqué, mais au même chiffre que les actifs tech. Il y a une correction. Et donc, ça doit être traité de la même manière. Je pense que dans l'écosystème crypto et dans l'écosystème blockchain, il y a aussi des réponses à apporter, des questions à se poser parce que ce qui se passe là est quand même beaucoup plus le far west que ce qui se passe dans la finance classique. Exactement, t'as raison, mais crise de croissance, c'est un terme qui me va très bien. Et il ne faut pas confondre économie réelle et finance et spéculation. Mais t'as des boîtes de l'économie réelle aujourd'hui qui ont des très beaux projets blockchain qui vont exploser en vol à cause de cette crise-là. Fabrice, après d'année. T'as des beaux projets qui vont mourir. Je vais revenir sur une définition beaucoup plus terre-à-terre des cryptos. C'est de l'argent programmable. Donc toutes ces belles promesses, c'est juste des promesses d'argent programmable et on va passer effectivement d'un monde où c'était des opérateurs financiers, des traders qui faisaient bouger l'argent à un monde où c'est des algorithmes et des programmes qui font bouger l'argent. Ça ouvre des perspectives phénoménales. Est-ce qu'elles sont si réjouissantes que ça ? Objectivement, je pense que l'écologie est là pour nous rappeler que le capitalisme a aussi ses limites. Mais avant tout, cette histoire-là, c'est le symptôme d'une dérégulation complète avec, dans le cas de FTX, quelque chose de parfaitement caricatural, de gens qui ont fait absolument n'importe quoi, visiblement quasiment dès le départ. Et il s'agit d'une grande arnaque avec une échelle qui est inimaginable, qui plus est, qui va taper exactement là où il faut pour amplifier au maximum le scandale. C'est l'aristocratie universitaire américaine, les rejetons de l'aristocratie universitaire américaine, très proche du Parti démocrate. La mère du président de FTX était une ancienne collaboratrice de Joe Biden. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire un scandale intersidéral, absolument intersidéral, et avec des valeurs affichées par le dirigeant de FTX qui se sont avérées de la poudre aux yeux de A jusqu'à Z. Et qui ont suscité beaucoup d'espoir à l'époque. Le mec était éminemment sympathique et on avait tous envie de croire à son génie. Il se trouve que c'était un énorme exercice d'esbrouf et que derrière, il va falloir maintenant passer à la régulation. Il ne faut pas tomber non plus dans les théories conspirationnistes, la présentation politique. Je veux bien que vous m'accusiez comme ça, mais il faut sortir des preuves. Non, non, mais c'est vrai que ce ne sont pas des accusations pour la légère. Quand tu mélanges les relations politiques... C'est des conjectures, c'est le premier, c'est le second donateur. C'est une façon de présenter les choses qui est très spécieuse quand même. C'est le second donateur du parti démocrate américain. Juste derrière Soros. Tu peux avoir un événement racionnaire, une analyse racionnaire. Le plus gros donateur du parti démocrate américain. Où est la théorie conspirationniste ? Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une mauvaise gestion d'une entreprise. D'apposé ce genre d'anathème dès qu'on a des problématiques gênantes. Non, mais attends. Il y a un énorme scandale financier fait par des luffias qui sont effectivement dans une conjecture qui, sans appeler la moindre théorie conspirationniste, appellent à rendre des comptes. C'est quand même le second donateur du parti au pouvoir aux Etats-Unis. Mais du coup, ça va demander des comptes. Ce n'est pas parce qu'il se passe un truc qui est directement un lien de causalité. Ce genre de truc qui permet de liquider... Non, mais c'est juste qu'il ne faut pas sauter à la conclusion. C'est-à-dire que c'est le deuxième plus gros donateur du parti démocrate. Oui, mais il y a aussi un raisonnement logique qui est Donald Trump est un mec ultra opposé à les cryptos qui a toujours dit que de toute façon, ce marché-là, il ne le favoriserait pas et qu'il n'investirait pas dans les pays américains. Il a fait un problème remarquable. Il n'a pas de la moindre régulation. Il a toujours été opposé à la technologie d'une manière générale. Donald Trump déteste la Silicon Valley et la tech. Deux choses rapides. Un, il ne faut pas confondre blockchain et finances décentralisées. Je ne confonds pas blockchain et finances décentralisées. S'il te plaît, je peux finir ? Merci. Quand tu dis que c'est de l'argent programmable, non, il y a plein de projets blockchain qui ne sont absolument pas liés à l'argent. Absolument. Déjà. Donc en fait, ce n'est pas uniquement de l'argent programmable. Deuxième chose, j'aimerais qu'on salue quand même le mec qui a écrit The Big Short ou Moneyball et ce genre de bouquins qui depuis six mois a écrit un bouquin sur FTX qui se retrouve cette semaine avec la valo des droits du bouquin qui vient d'être multipliée par je ne sais combien de millions. Au moins un euro dans l'histoire. Et lui, il est en train de regarder le truc et il se dit « Waouh, je vais me faire un paquet de pognon avec cette histoire. » C'est incroyable. Il va devenir multiplié par le sol. Et pardon Fabrice, mais la promesse de l'économie décentralisée, quel que soit ce qu'on met derrière le mot économie, ça n'est pas l'argent programmable. Enfin, bien au-delà de ça, et c'est une vision de la société qu'on peut apprécier, ne pas apprécier, critiquer, qui est tout à fait critiquable à bien des égards, mais qui n'est pas uniquement, comme l'a dit Clément, ça n'est pas uniquement un sujet financier, et ce n'est pas uniquement cette promesse. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que quand on commence à faire le lien entre politique, parce qu'il y a des liens de famille, avec la gestion d'une entreprise, avec une présentation plus politique de ce que peut être une technologie, à la fin, on ne sait plus très bien de quoi on parle. J'aimerais donner la parole à Damien, et puis après on va enchaîner avec un autre sujet, puisqu'il est bientôt 21h30. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ta vision du Web3 assez idyllique, sur le fait que ça va améliorer, assainir plein de choses, remettre le consommateur au centre des services, etc. D'ailleurs, on le voit bien, là aujourd'hui, dans les boîtes comme FTX, Binance. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tous les projets cryptos sont toujours portés, soit par des boîtes, soit par des leaders, qui sont à chaque fois venant d'un pays, financés par des VCs. Je trouve qu'il y a une mécanique derrière, qui est toujours la même mécanique financière, qui n'est pas quelque chose de très éloigné du capitalisme et, en fait, finalement, des technologies qu'on utilise au quotidien et qui fonctionnent aujourd'hui. Je pense que le mot important, c'est centraliser, et dans cette décentraliser. Il y a une promesse de décentralisation très forte. Aujourd'hui, et sur Twitter, tous les tweets cryptos tournent autour de ça. C'est, OK, qu'est-ce qui l'est vraiment, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et au fait, aujourd'hui, c'est très très peu décentralisé. Donc, tu te retrouves évidemment avec les mêmes... C'est pour ça que je parle de crise de croissance. Ça va trouver son positionnement. Mais pour l'instant, exactement les mêmes problèmes que dans la finance traditionnelle. D'ailleurs, Ledger a fait son record de vente ces derniers temps parce que les gens font des bank runs dans tous les sens, que ce soit, peut-être pas Binance, mais Coinbase a connu son petit bank run. Évidemment, FTX, beaucoup de gens ont testé. Mais énormément de gens ont réalisé que oui, effectivement, c'était décentralisé et que oui, c'était quand même un peu idiot de confier à un truc centralisé dans la plus parfaite opacité, sans la moindre régulation, toutes ces économies. Alors que cette techno-là permet justement ce que les autres ne permettent pas, de décentraliser et d'avoir ça sur sa clé Ledger ou un wallet décentralisé quelconque. C'est au moins l'avantage de cette crise, c'est qu'elle aura permis à énormément de gens de réaliser que, effectivement, cette technologie a des avantages que l'ancien système financier ne présente pas. On reviendra sur cet épisode qui est loin d'être terminé parce qu'on n'arrive même pas encore à mesurer l'impact, finalement, de cette contagion, en fait, FTX. – Sous-titrage Société Radio-Canada –